Bonjour tout le monde, on va se retrouver pour un haul revue du site M6 Boutique, M6 & Co, etc. Tous ces genres de sites. J'ai commandé pas mal de choses. Alors il y a des articles que je n'ai plus, parce que ça fait longtemps que je les ai commandés, je les ai renvoyés. Parce que c'était nul. Je garde trois articles pour la fin qui sont ma foi pas mal, chers mais pas mal. Donc on va commencer par ceci. Donc ceci c'était censé être un espèce de panty. Donc j'ai pris la plus petite taille, qui a un effet masson, et qui devait dégager, je sais pas quoi, soi-disant pour amincir. Moi je l'avais acheté pour une année, un mois après sa grossesse, mais ça n'allait pas du tout. Alors l'erreur que j'ai faite, qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que lorsque vous commandez, faites-vous livrer en point relais, parce que les retours sont gratuits. Donc en fait, ça ne gagne pas du tout. C'était censé effacer, vous savez, après une grossesse, on a la peau un peu distendue. Donc effacer un peu les bourrelets, mais bon, ça n'efface rien du tout. Donc ça c'est une taille S. Donc ça c'est un gros flop. Je ne l'ai pas renvoyé, parce que c'était trop tard. Ensuite j'avais commandé des crèmes, des crèmes dont ils vantaient les mérites, des crèmes soi-disant au top. Donc j'avais commandé la crème que je n'ai plus, que j'ai renvoyé. La crème, je ne me souviens plus du nom, c'était celle avec la bave d'escargot, qui était censée effacer les tâches, reconstruire la peau, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné, c'est un gros flop. Donc je l'ai renvoyé. J'avais commandé aussi la crème amincissante. Alors ça je savais que ça n'allait pas fonctionner. Mais bon, je l'ai quand même commandé pour la tester. C'est la crème mince, comment elle s'appelle ? C'est celle que vous appliquez, soit disant au bout d'une heure vous perdez 1 à 2 cm. Ça non plus, c'était un gros flop, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai commandé une crème qui est toujours d'actualité. C'était Jeunesse Mystérieuse, qui était censée être aussi, elle, à base de... de venin de serpents, de serpents, je ne sais plus, justement, qui devait aussi reconstituer la peau. Et ça aussi, c'était un gros flop. Donc, celle-ci, je les ai renvoyées. Et sur les... Sur les trois crèmes que j'ai renvoyées, il y en a deux qui m'ont remboursé. Et la troisième qui ne m'a pas été remboursée. Soit disant qu'elle n'était pas dans le... Enfin, qu'ils ne m'ont jamais reçu. Or, elle a été dans le même colis que la crème amincissante, qu'ils m'ont remboursée. Donc, je les ai appelées. Ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer un document à remplir. Une sorte de... Un certificat à faire sur l'honneur, etc. Que je n'ai jamais reçu. Et donc, après, quand j'ai re-rappelé, ils m'ont dit... Oh, ben non, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Le délai est passé, etc. Donc, ils ont fait traîner les choses pour ne pas avoir à me la rembourser. Bon, toutes ces trois crèmes, là, c'est des crèmes. Donc, ils ne fonctionnent absolument pas. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de contrôle sur ce qu'ils font. Ils vendent aussi pas mal de bijoux. Alors, ils vous disent, par exemple, pour les bagues, deux carats de pierres précieuses, etc. Voilà, deux carats, ça fait à peu près ça. Et les carats, comment vous dire ? Les carats sur une pierre s'appliquent uniquement sur une seule pierre, quoi. Vous ne pouvez pas, s'il n'y a que des éclats, c'est que des éclats qui, en fait, vous ne pouvez pas dire que la bague fait deux carats. Voilà. Parce que la valeur d'une bague se fait sur la taille de la pierre. Et sur la pierre elle-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez même certaines pierres précieuses, comme les émeraudes, le saphir. Qui, voilà, le saphir noir ne vaut pas grand-chose. Un saphir, pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'il soit bien bleuté. Vous avez des saphirs différentes couleurs, là, je ne connais pas trop les valeurs. L'émeraudes, elle doit avoir ce qu'on appelle des jardins à l'intérieur. Elle ne doit pas être translucide. L'émeraudes du Mexique ne vaut pas grand-chose. Parce qu'elle est complètement translucide. Voilà. Et si c'est que des éclats et pas une grosse pierre de deux carats, ça ne vaut pas grand-chose. Ils vous font tout un pataquès en vous disant que la bague fait deux carats. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout ça. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez de contrôle à ce niveau-là. Tout au début, c'est une émission qui existe depuis une éternité. Donc, au début, c'était très, très bien. Et là, ça devient... Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça devient de plus en plus n'importe quoi. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai dû m'en servir deux ou trois fois. C'est le... C'est un espèce de lisseur boucleur. Donc, je ne me souviens plus exactement ce qu'ils disent dessus. Mais vous pouvez toujours le trouver sur leur site. C'est censé ne pas abîmer les cheveux, ne pas les brûler, etc. Or, ça chauffe énormément. Moi, je me suis brûlée les oreilles avec. Donc, voilà. Et je trouve l'effet pas terrible vu le prix. Parce que ça, ça vaut quand même une centaine d'euros. Donc, voilà. Ça, c'est un gros flop. Aussi. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui ne tiennent pas leur promesse sur ce qu'ils présentent. Voilà. Ensuite, j'ai recommandé ceci. Alors ça, c'est par contre, c'est vrai. C'est pour transpirer. Donc, c'est un espèce de panty, pareil. Avec différentes couches. Et donc, effectivement, vous transpirez avec. Vous avez la peau qui perle un petit peu. Voilà. Après, il ne faut pas non plus compter sur ça pour perdre énormément de poids. Moi aussi, c'est une petite taille. Mais bon. Par contre, ça, c'est vrai. Vous transpirez un peu avec. Alors ensuite, j'ai commandé ce produit qui est quand même un best-seller. Ça fait une éternité qu'il présente. C'est le barrage anti-insectes. Donc, ça, ça fonctionne très très bien. Vous publiez ça sur vos rideaux. Ça empêche les mouches et tout ça de rentrer. Vous pouvez pulvériser ça sur les... Si vous avez des animaux sur la literie de vos animaux, etc. Et c'est vraiment très efficace. Par contre, c'est un peu cher. Je crois que j'ai payé 50 ou 60 euros les 4. Et vous recevez à part la petite pompe. Par contre, j'ai reçu ça en vrac, dans un colis, sans aucune protection, sans aucune facture, sans rien du tout. Le produit a été mis tel qu'en vrac, sans aucune protection. Et du coup, j'ai eu une bouteille qui a été percée. Donc, il fallait que je renvoie le produit. Que je demande le remboursement des frais, tout ça. Chose que je n'ai pas faite parce que j'avais besoin du produit tout de suite. Donc, je trouve ça lamentable d'envoyer ce style de produit qui sont très fragiles. C'est des bouteilles en plastique très fragiles. Surtout quand on voit dans certains centres de tri, ça tombe dans des espèces de tubes. Notamment, je crois que c'est celui de Bordeaux. Ça tombe dans des tubes qui font 3-4 mètres de haut. Et donc, mon produit, enfin, une de mes bouteilles est arrivée percée et complètement vide, forcément. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même bien de vous faire livrer en point relais. Parce qu'en point relais, moi, je l'ai vu que mon colis était abîmé, était déchiqueté. Et voilà, en point relais, vous prenez votre colis, vous voyez que ça ne va pas, vous le renvoyez direct. Et vous demandez soit le remboursement, soit qui vous renvoie un produit, enfin, un autre colis. Donc, voilà, c'était vraiment mis tel que, voilà, mes 4 bouteilles sans aucune protection. Je trouve ça lamentable le prix qu'on paye. Je crois que j'ai payé 50 euros ou 60 les 4 bouteilles. Donc, voilà, ensuite, j'avais commandé ceci. Alors, ça, c'est le Nicer Dicer Plus, là. Je l'ai commandé pour faire des frites. Donc, ça, par contre, ça fonctionne très bien. Alors, c'est pareil, ce n'est pas donné. Je crois que je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Quand vous voyez qu'il l'offre maintenant avec certains articles. Donc, voilà. Donc, moi, je m'en sers pour faire les frites en maison. Donc, vous voyez, les attaches, c'est quand même solide. Parce que j'en avais acheté un autre dans le commerce, beaucoup moins cher, enfin, un peu moins cher, là, une trentaine d'euros. Mais je m'en suis servi deux fois. Et ici, les attaches ont pété. Là, c'est quand même ma stock. Et, voilà, je m'en sers très régulièrement, énormément. Et, voilà, j'ai toutes les autres grilles, bien sûr, pour faire toutes sortes de salades. Et ça, cet article-là fonctionne vraiment très, très bien. Ensuite, j'ai commandé des fours. Donc, je ne vais pas vous montrer. J'ai commandé un four pour un espèce de... Un four assez haut, d'une cinquantaine de centimètres de haut. Pour mettre... Vous pouvez mettre un poulet qui tourne à la broche. Donc, il fonctionne. Sauf que, vous pouvez mettre qu'il y a un tout petit poulet, pas un gros poulet. Et sinon, je l'avais acheté pour faire le saumon. Il y a des grilles. Et j'avais acheté ça pour faire le saumon aussi. Pareil, il y a un système de rotation et un système de panier gris. Et ça, c'était aussi très bien pour faire les défilés. Voilà, des défilés de saumon ou autres. Voilà, c'était très bien. Après, j'ai récupéré de ma belle-sœur un espèce de four à chaleur, soi-disant à chaleur tournante. Par contre, il y avait plusieurs étages. Vous pouviez faire sur deux étages. Ça cuit très très mal. J'ai essayé de faire des tartes dedans. Ça ne fonctionne pas. Ou alors, c'est la chaleur tournante qui ne marchait plus. Je n'en sais rien. Mais bon, l'autre four, j'en étais vraiment très déçue. C'est un espèce de four rond. Et vous ne pouvez pas mettre grand-chose. Vous ne pouvez mettre que des petits plateaux, des petits plats dedans. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini. J'essaie de retrouver la crème amacissante que j'avais testée, mais qui ne fonctionnait absolument pas. Après, je n'ai pas énormément de cellulite. Donc, je ne sais pas si ça vient de ça ou pas. Mais bon, en règle générale, de toute façon, une crème amacissante, ça ne marche pas des masses. Si vous voulez vraiment maigrir, il n'y a pas de secret. Il faut bouger. Et puis après, vous faire vous masser en faisant le rouler palpé. Ça, ça fonctionne bien. et ramener tout à certaines extrémités, notamment dans l'aine, sous les aisselles, ici, ici, là où il y a toutes les glandes, pour éliminer, par l'urine, en fait, il faut casser les capitons avec le rouler palpé. Et ensuite, vous ramenez tout vers l'extrémité, c'est-à-dire derrière les genoux, sous les aisselles, on dit si vous faites au niveau des bras, etc. Est-ce que comment ça s'appelait, cette crème ? Bon, bref, les enfants ne pubent pas possible aussi en ce moment sur leur site et sur leur émission. Ils vous la décrivent, ils vous disent qu'en une heure, vous perdez un à deux centimètres. Bon, c'est faux, j'ai testé, je n'ai rien perdu du tout. Mais bon, je m'en doutais un petit peu. Donc, voilà, pour vous dire de faire très attention, de bien renvoyer, de vous faire livrer, surtout, les colis en relais pour pouvoir vous les faire, les renvoyer gratuitement et vous les faire rembourser. Moi, je l'ai fait par la poste et j'ai un de mes articles qu'ils ont refusé de me rembourser. Donc, voilà. Et pourtant, il a été mis en même temps que cette espèce de crème amincissante qui, elle, m'a été remboursée. Donc, voilà, c'est des crèmes qui coûtent quand même, les crèmes pour le visage, là, notamment, qui coûtent dans les 50 euros. Moi, personnellement, je n'achète plus aucune crème dans le commerce, je me les fais moi-même et c'est 100 fois plus efficace. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a certainement d'autres articles que j'ai commandés, mais bon, c'était surtout ceux-là qui sont toujours d'actualité que je voulais vous présenter. Donc, voilà. Et je trouve que c'est un site qui est devenu extrêmement cher pour ce qu'ils vendent. Vous pouvez trouver le nicer, nicer en plus. Je l'ai vu vraiment 5 fois moins cher sur ces discounts. Donc, voilà. Après, ils vous disent que c'est des exclusivités, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce truc-là, c'est un gros flop et ça coûte, pareil, la peau des fesses, ce truc. Après, vous pouvez trouver ce style d'article sur AliExpress. Par contre, comme j'ai dit à certaines youtubeuses, faites gaffe parce qu'en Chine, ils n'ont pas la sécurité et souvent, au bout de deux mois, ça commence à faire des étincelles et tout. Et j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui le disait bien. Elle avait commandé un mini fer à lisser pour emmener en voyage, etc. Et au bout de deux mois, elle se lissait les cheveux et ça commençait à prendre feu, à avoir des étincelles. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes de sécurité et il n'y a pas de sécurité à l'intérieur. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada